Yaakov Avinu, il a souffert. Et à un moment, comme tout juif qui en a un petit peu marre de souffrir, Yaakov, après toutes ces souffrances, il espère enfin s'asseoir et arrêter de souffrir. Et c'est ça qui est écrit dans le début de la paracha, « Va yéchev Yaakov be'éretz me'gouré aviv be'éretz Kénaan. » Yaakov partit s'asseoir dans le pays de l'habitation de son père, en terre de Kénaan. Et Rachid dit ici, « Bikesh Yaakov les chefs Béchalva. » Yaakov, il a voulu à un moment s'asseoir tranquillement, ne plus avoir de soucis. Et de suite, qu'est-ce qui se passe ? « Kafatz alav rougzosh al-yosef. » Juste après, on lui apprend que son fils, puisqu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé derrière, que son fils a été déchiqueté par une bête sauvage. On lui ramène la tunique et on lui dit, « Ton fils, il est mort. » C'est-à-dire que Yaakov, précisément au moment où il enfin, il espérait, et pas pour aller se mettre sous les palmiers et se dorloter, mais pour vivre une vie de Torah et de mitzvot, on lui dit, « Non, 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 tu vas encore souffrir. » Et Rachid dit pourquoi ? « Dira Rachid, « Tzadikim mevachim les chefs Béchalva. » « Tous les pieux, tous les gens pieux, espèrent un jour avoir une vie de tranquillité. » Pourquoi Kadosh Baruch Hu leur dit, « Lodayan, la tzadikim hachémetoukan laem laolamaba. » Ça ne leur suffit pas le monde futur. Et là, « Shemevachim les chefs Béchalva baolamaze. » Ils aimeraient aussi pouvoir vivre dans ce monde tranquillement. Voilà ce qu'il nous a répondu Rachid. Et là, bien évidemment, qu'on ne peut pas comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'on peut donner... Vous savez, dans la vie, on peut tout répondre. Tout peut être répondu. Mais le fond de l'idée, il faut le comprendre. On ne peut pas se dire à un moment, « Écoute, tchale olamaba, tchale le monde futur, vis une vie, excusez-moi, de zut dans ce monde-là. » De toute façon, on tourne le monde futur. Et c'est qui qui demande cette question ? Le Khatam Sofer, il demande la question. Le Khatam Sofer, il dit, « Mais je ne comprends pas. Pourquoi les tzadikim, ils ne pourraient pas avoir, en fin de compte, une vie de top ? » Et moi, j'ai envie ce soir d'allonger la question du Khatam Sofer et il dit, « Pourquoi est-ce que chaque personne dans ce monde-là, peu importe son âge, peu importe sa classe sociale, peu importe ce qu'elle vit dans ce monde-là, pourquoi on doit souffrir ? » Et moi, je me dis la vérité, cette question, elle me fait toujours très peur parce que les gens, quand je commence à parler de ça, bien évidemment qu'on n'est pas à la place, et je vais faire cette préface pour que je sois bien compris, je suis à la place de personnes qui souffrent et je ne peux pas me mettre dans le même degré de souffrance de personne. Mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est aider à comprendre pourquoi est-ce que ça arrive ? Dans quel but ? Akadosh Baruch Hu, il envoie des épreuves dans le monde, peu importe que ce soit des épreuves financières, que ce soit des épreuves d'ordre familial, que ce soit des épreuves de Shidurim, que ce soit des épreuves d'éducation, que ce soit des épreuves de toute horde qu'elle soit, personne ne peut supporter les épreuves de l'autre. Et derrière une fois j'ai entendu un rave qui a dit Akadosh Baruch Hu, il donne à la personne exactement ce qu'elle peut supporter. C'est-à-dire que si moi demain je veux faire un échange d'épreuves, je dis alors finalement, tu ne veux pas vivre ma vie et moi je vais vivre la tienne, on n'y arrivera pas. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la possibilité de vivre des épreuves selon notre potentiel et notre capacité. Pour essayer de comprendre ça et voir dans quel esprit est-ce qu'on doit vivre, le Messia Ticharim justement dit Un homme doit savoir Ce monde-là n'est pas un monde de repos. C'est un monde d'épreuves et de fatigue. Et un homme doit vivre dans ce monde-là comme un employé. Est-ce que le matin vous vous posez la question est-ce que vous devez aller au travail ? Il n'y a pas de question. Le travail c'est le travail, l'horaire c'est l'horaire, le patron c'est le patron, qui vente, qui pleuve, qu'on est mal à la tête, on continue. Il dit que le Messia Ticharim, la vie d'un homme doit être dans cette optique. Et malheureusement, et c'est ça qu'on va expliquer, c'est que nous, quelque part, notre judaïsme, notre façon d'interpréter les choses, très souvent, elle est selon notre bon vouloir. Je me sens bien, je suis un bon juif, je fais ce qu'il faut. Je me sens mal, je vais faire le strict minimum, voire même faire un petit peu moins. Écoute, c'est déjà bien que je sois juif. Or dit ici, le Messia Ticharim, pas du tout. L'approche qu'on doit avoir dans la vie de tous les jours, eh bien c'est comme un employé qui va faire son travail tous les matins. Il ne se pose pas la question s'il fait beau, il ne se pose pas la question s'il est fatigué, parce qu'il doit vivre, et parce qu'il doit donner des comptes à la fin du mois. Pareil, les soldats, qui mangent d'une façon très brève, et qui dorment d'une façon très brève. Et ils sont là, prêts à chaque instant pour combattre. Dira le Messia Ticharim, et c'est sur ça qu'il a été dit, un homme a été dans ce monde-là pour peiner, pour avoir du mal. Pas tout va se passer comme il espère. Et quelque part, pourquoi est-ce que le Messia Ticharim, excusez-moi, il a parlé d'ici d'une guerre. Qui se bat contre qui ? Mais je vais vous dire, c'est très simple. Le secret, et moi je le dis toujours, ça paraît très facile à dire, parce qu'on ne peut pas résumer la réussite des gens par ce que je vais dire, mais il y a quand même un point dans ce que je vais dire. La différence entre ceux qui, dans leur vie, sont arrivés jusqu'à leur but, et ceux qui, quelque part, ont stagné toute leur vie en train de ronchonner et se plaintent de ce qui leur arrivait, eh bien c'est ceux qui, à travers les épreuves, c'est ceux qui, à travers tout ce qui pouvait leur déranger dans le monde, ils n'ont jamais oublié leur but. Voilà la différence. Il n'y a pas des gens de classe sociale extraordinaire qui ont les moyens, ce n'est pas vrai, comme on le dira tout à l'heure, bien au contraire. Des fois, les gens qui étaient le plus bas dans la société, les plus bas dans leur famille, c'est devenu des lumières. C'est devenu des gens qui ont ouvert des commerces, c'est devenu des gens qui ont ouvert des sociétés, c'est devenu des gens qui ont créé des familles, tout ce qu'il y a de plus honorable. Pourtant, ce qu'ils ont traversé dans leur vie, ça a été insoutenable. Seulement, ils ont eu cette force. Et quand dit ici le métier shérim, ce n'est pas n'importe quelle force, c'est la force d'un guerrier. Parce que des fois, on se prend des murs, excusez-moi du terme, dans notre vie, qui nous mettent à plat. Et quelque part, tout ce qu'on a prévu, et tout ce qu'on a décidé d'être, et là, surtout les goémi disent, voilà, quels sont vos engagements pour 2017 ? Alors moi, je dis, ce n'est pas depuis 2017, c'est depuis Rochachana qu'on a pris des engagements. Mais ce n'est pas grave. Les engagements de 2017, on va prendre des engagements, on va dire qu'on va être meilleur, on va dire qu'on va faire beaucoup plus de recède, on va dire qu'on va être meilleur dans notre couple, on va dire qu'on va être meilleur dans nos ambitions, dans notre carrière. Et puis, plus le temps avance, plus les épreuves sont là, moins la personne, quelque part, elle se dirige vers son but. Et c'est là où je dis la différence entre ceux qui, quelque part, ont fait quelque chose dans leur vie, parce que vous croyez qu'eux, ils ont eu moins d'épreuves, parce que vous croyez que, eux, c'était moins difficile ? Pas du tout. Ils ont eu la même quantité d'épreuves, à la même sauce, d'accord ? Et au même menu. Seulement, à travers tout ce qui a pu venir et déranger, ils n'ont jamais oublié leur but. Et c'est ça que dit ici l'agmara d'Ankidushin. L'agmara d'Ankidushin, elle dit, c'est ça la différence, quelque part, entre les humains et les animaux. Les animaux, ils n'ont pas de difficultés. Ils sortent, il y a un petit gibier qui passe sous leur nez, ils courent un petit peu, et ils ont à manger, et leur journée, elle est faite. L'humain, lui, bien au contraire, comme dit ici l'agmara d'Ankidushin, qu'il calte maasai, raati parna sati. J'ai fauté, parce que là, Adam Marichon, on sait très bien, qu'au moment où il est sorti, du Gan Eden, eh bien on lui a dit maintenant, tu vas manger avec difficulté ton pain, et à la femme, on lui a dit, tu vas accoucher avec souffrance. Donc, la sortie d'Adam Marichon et de Chava du Gan Eden, elle a été quelque part annonciatrice de bien des difficultés, ce que n'ont pas les animaux. Par exemple, on dit que quand on ouvre un poisson, aujourd'hui, on a la surprise de trouver la queue de celui qui a été chassé, du côté de la queue de celui qui l'a chassé. Ça veut dire que quoi ? Que quelque part, le poisson, il n'a même pas eu de difficultés. Il a ouvert sa bouche et la nourriture, elle est rentrée dedans. Et c'est pour ça que quelque part, on mange le poisson Shabbat. Parce que les gens, ils se disent, quoi, comment ? On va faire Shabbat et qui va garantir ma Parnassah et qui va dire que je ne vais pas sortir perdant ? On leur dit, mange le poisson. Le poisson, il est l'exemple, justement, de la non-difficulté de la Parnassah. Mange du poisson. Parce que tu vois que le poisson, il lui met la nourriture dans la bouche. Une autre petite parenthèse, un petit clin d'œil au haïnara. On dit que les poissons, pourquoi ils ont eu cette bracha de la Parnassah ? Parce que c'est les seuls animaux qui sont cachés sur l'eau. Il n'y a personne qui les regarde. Ils sont protégés du haïnara. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le haïnara, on n'y croit pas trop. Et il ne faut pas y croire. Mande chashbé pagabé. Celui qui y croit, ça l'est atteint. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On parle. J'ai une affaire, j'ai une proposition, j'ai une augmentation, on m'a promis quelque chose. Il va t'envoyer la bénédiction dans ce qui sera caché de l'œil. Il ne faut pas parler. Ne pas croire qu'on est des cachotiers et que ça va, tu pourrais raconter un peu ta vie. Non, non, non. La Torah, elle me dit si je veux avoir la bracha, il faut que je cache mon entreprise. D'où on la prend des poissons ? Les poissons, on voit que leur Parnassah, elle est tellement, tellement facile. Pourquoi ils disent les balémoussards ? Parce que c'est les seuls animaux, d'accord, qui sont cachés du regard des autres. Et donc, ils ont cette bracha. Pour revenir à notre sujet, donc on a l'impression de voir qu'en fait, la vie d'un homme, elle va être tumultueuse. Et pour arriver à ses buts, automatiquement, il va devoir passer par ces étapes-là. Et vous allez voir pourquoi est-ce que j'insiste sur ça. Parce que véritablement, j'ai Jacob à Vinou, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'il a vécu toute sa vie. Il est dans le ventre de sa mère, va-y trop de ses dessous à Banim. Les enfants, ils se donnent déjà des coups. Il y en a un qui veut sortir avant l'autre. Il naît, il a à peine grandi, que déjà sa mère, elle lui dit, sauve-toi de Esaf, parce qu'il veut te tuer. Après, il arrive, devant son oncle, Lavanne, il se fait arnaquer, il travaille sept ans de plus. Au moment où il veut se sauver, encore une fois, Lavanne le poursuit, et le menace de le tuer. Après, sur la route, au moment où il veut rencontrer Esaf, Esaf, c'est un ange qui vient le frapper. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne se fait pas plaisir avec le faux filet. Vous savez, Jacob, à Vinou, il a été touché dans la hanche. On a parlé de manger tout ce qui est touché par le nerf celtique, par le faux filet, toutes ces choses-là, à moins de savoir l'enlever. Et puis, ça continue. Esaf se rétablit avec lui, en manquant de lui déchirer le cou, puisque vous savez que son cou est devenu pierre. Qu'est-ce qui se passe juste après ? Il perd sa femme sur la route. Et ça continue, ça continue. Il s'installe en Eretz Israël. On lui fait savoir que son fils, il est décédé, qu'il a été déchiqueté par une bête sauvage. Et jusqu'à la fin de sa vie, il s'assoit à Beloute, il s'assoit en deuil, jusqu'à ce qu'on lui fasse savoir « Non, finalement, Yaakov Avinu, il est encore vivant. Ton fils, il est encore vivant. Yosef, il est encore vivant. Oh, Yosef Raï. » Mais ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que, quelque part, Yaakov Avinu, il nous a fait toucher du doigt un point hypersensible. Parce qu'aujourd'hui, et je vais le répéter assez souvent dans le cours, ce qui nous freine dans notre vie, ce qui nous freine devant nos objectifs, c'est qu'à chaque fois, on a de nouvelles épreuves. Des nouvelles épreuves. À chaque fois, on nous met à l'épreuve et Akash Baruch Hué dit « Est-ce que tu vas tenir ? » Et on ne tient pas. Et de nouveau, on rebolote et rebolote. Alors qu'en fait, comme dit le raveau le bœuf, si on n'avait pas toutes ces écorces qui nous dérangent, on serait arrivé au meilleur des mondes. Quelque part, encore une fois, je le répète, parce qu'on n'a même pas l'impression que c'est vrai. On a toujours des raisons atténuantes de dire que les autres, ils sont mieux que nous, de dire que les autres, ils sont de meilleures familles que nous, de dire que les autres, ils ont des meilleures fréquentations que nous. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les personnes que tu vois, moi, j'ai vu, de toutes les bêtises qu'on peut voir sur Internet, j'ai vu un truc sympa. J'ai vu une fois un rocher comme ça, où on voit juste la pointe sortir et il y a écrit dessus « réussite ». Et tout en dessous, qu'est-ce qu'il y a ? Les épreuves, la frustration, le manque de confiance en soi, la famille qui attaque. C'est-à-dire que toi, tu ne vois que le haut de l'iceberg. Tu te dis « purée, il a réussi ». Mais tu ne sais pas le travail qu'il a fait sur lui. Tu ne sais pas les épreuves qu'il a vécues dans sa vie. Tu ne sais pas tout ce qu'il a passé. Mais seulement lui, il a eu le courage. Cheva, il, Paul, Tzadik. Sept fois, le juste, il tombe Vekam. Et il se relève. Nous, ce qui nous manque, et on va essayer d'expliquer comment ne pas avoir cette épreuve-là, eh bien, c'est la capacité de pouvoir se relever. Comme dit le Rambam lui-même, Maïmonide, qui lui a fréquenté les plus grands rois, il a dit « j'ai peut-être trouvé une seule personne sur mille qui a pu dire « j'ai profité de ce monde-là ». Toutes les autres, elles n'ont pas profité de ce monde-là. Et le problème, c'est que nous, les premiers, en tant que parents, et vous, Bézratachem, ceux qui ne le sont pas encore, en tant que futurs parents ou qui avaient des enfants en bas âge, on doit apprendre ça à nos enfants. On doit arrêter de les dorloter. « Qu'est-ce que tu veux, mon petit chéri ? » « Ça te ferait plaisir ce soir de la soupe ? » Il faut arrêter. Et après, qu'est-ce qu'on reçoit derrière ça ? On reçoit des parents qui sont déçus, qui n'en peuvent plus parce que leurs enfants, ils sont capricieux. « Mais il faut voir comment tu les as fait grandir. Tu les as fait grandir dans du coton. Tu ne leur as pas montré les vrais problèmes de la vie. Donc, qu'est-ce qui se part ? » Après, ils sont capricieux. Mais c'est toi qui les as éduqués comme ça. Comme on verra tout à l'heure, la façon dont j'ai envie que mes enfants y soient, c'est ce que je dois leur montrer à tous les jours. Je ne dois pas leur montrer une vie qui est complètement rose. Je ne dois pas leur montrer que tout est simple à acquérir. Je ne dois pas leur montrer que tout est facile à avoir. Il faut leur donner des ambitions. Il faut leur dire « Si tu veux ça, mon fils ou ma fille, eh bien, j'attends de toi des progrès dans ça et ça et ça. Et si tu as eu des progrès dans ça et ça et ça, eh bien, je te récompenserai. Il y a ma fille qui est témoin, j'en parle tous les jours de ça. Parce que si on dit à chaque fois aux enfants « Mon chéri, tu veux encore quelque chose ? Je vais te l'acheter. » Mais le petit va grandir dans sa tête que tout en fait et tout est facile. Et donc, quand il va arriver devant le plus petit des problèmes, on va le trouver en dépression. On dit qu'aujourd'hui, 97% des Français prennent des antidépresseurs. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans leur jeunesse ou quand ils étaient encore dans le moment où ils grandissaient, eh bien, on leur a fait miroiter une vie qui n'était pas la vie de tous les jours. Maintenant, la question, elle revient quand même. Elle est redondante. Ça veut dire que pourquoi, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait une vie de cette manière ? Pourquoi tout ne devrait pas être facile ? Pourquoi il ne suffirait pas que le matin je sorte et que je détache deux ou trois billets des arbres ? Pourquoi est-ce que le matin il ne suffirait pas que j'aille dans le magasin et que je prenne mon chariot et que je sors du magasin et que le vendeur me dise à bientôt, reviens quand tu veux. Pourquoi il y a autant d'épreuves dans la vie ? Pourquoi est-ce que des fois quand je viens au laboratoire et que je vais prendre mes analyses et que je sors, je suis en train de trembler parce que je ne sais pas ce qui va en advenir ? Pourquoi toutes ces choses-là ? Pourquoi Akadosh Baruch Hu il met toutes ces épreuves ? Eh bien, je vais vous dire, la première réponse que donne le Rav Yosef Ben Porat, parce que Akadosh Baruch Hu quelque part, il connaît tes ambitions, il sait où tu veux aller, mais ce qu'il a envie de voir par-dessus tout, que ce soit au niveau de ton judaïsme ou que ce soit au niveau de ta profession ou de tout ce que tu veux faire. Akadosh Baruch Hu ce qu'il a envie de savoir, c'est jusqu'à combien tu veux aller dans ce chemin-là ? Combien de temps tu vas tenir ? Tu veux être chômeur Shabbat ? Je vais te mettre du Yeterra. Je vais te mettre une proposition où il faudra venir travailler juste le Shabbat. Tu veux être chômeur Cacheroute ? Je vais te mettre une famille qui va te sortir les yeux pour te faire un plat cachère à la maison. Tu veux être Sanua ? Tu veux être Sanua ? Tu veux être Pudique ? Je vais t'amener des copines qui toute la journée vont se moquer de toi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut voir jusqu'à combien tu tiens dans ses ambitions. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il veut voir jusqu'à où tu es prêt à aller à l'image d'un boss qui voudrait prendre sa retraite et qui chercherait l'employé qui en veut le plus. Il ne va pas donner sa boîte à celui qui renonce au premier problème. Il va donner sa boîte à celui qui dans sa vie en veut le plus. Dira Yosef Ben Porat C'est ça. C'est ça les hissourines. C'est ça les souffrances d'un homme. C'est Akadosh Baruch Hu il nous fait un test. Akadosh Baruch Hu il nous fait des petits rappels. Comme une fois j'ai vu dans un livre pourquoi vous voudrez alors c'est très simple à dire rappelez-vous toujours dès que vous voyez que je vous énerve un petit peu trop dans mes idées rappelez-vous de la préface que je vous ai dit au début du cours je suis à la place de personne ce soir et je ne peux pas savoir ce que chacun il endure mais ce que j'ai envie de faire ce soir c'est peut-être donner une lumière d'espérance de se dire que quelquefois même si j'ai des souffrances peut-être qu'Akadosh Baruch Hu il me fera un appel peut-être qu'Akadosh Baruch Hu il attend de voir comment je vais réagir. Et ce livre que j'avais ouvert une fois en Israël ça fait des années mais cette phrase elle m'avait marqué dessus c'était écrit pourquoi veux-tu que Dieu te mette à l'épreuve s'il n'attend pas quelque chose de toi ? Moi ça m'avait interpellé cette phrase et je vis avec ça tous les jours maintenant alors je ne dis pas que des fois j'ai la solution à tout parce que dire que ceci m'arrive parce que j'ai fait ce ça cela c'est une grande coffre-route d'accord ? C'est de la picore soute c'est dire quelque chose qu'on n'est pas capable d'intituler on n'est pas capable de dire il m'arrive ça pour ça mais qu'au moins l'épreuve que j'ai dans ma vie elle ne reste pas juste quelque chose qui me déçoit mais ça me donne une remise en question vous savez le rave Zilberstein il donne une image extraordinaire à ce sujet et une fois il y avait un businessman américain il était en train de construire des gratte-ciels et donc très souvent il montait dans les gratte-ciels pour voir comment ça se passait et un jour il monte dans un gratte-ciel et qu'est-ce qui se passe ? Tout en haut en haut il est bloqué il est bloqué comme c'était des nouveaux ascenseurs ils n'avaient pas été forcément réglés il y avait 91 étages pour la plupart des endroits les escaliers n'avaient pas été terminés il est bloqué qu'est-ce qu'il fait ? dans le chantier il voit des petits bonbons il dit tiens je vais jeter des petits bonbons par la fenêtre c'est sûr qu'on va venir me sauver tu parles à peine il a jeté les bonbons tous les enfants ils sont venus ils ont pris les bonbons ils sont partis ils ne se sont même pas demandé d'où ça venait il dit mince c'est pas possible après il voit un petit peu de monnaie il dit bon ben je vais jeter de la monnaie le même schéma les gens ils viennent ils ramassent la monnaie ils sont bons ils ne regardent même pas d'où ça vient à un moment il dit bon là il faut que ça change qu'est-ce que je vais faire ? il commence à jeter des pierres et là la première pierre elle tombe elle fait une chute à 20 km heure elle explose des pare-brises et là la police américaine elle monte de suite pour voir ce qui se passe en haut il a dit le Ralph Hildberstein c'est ça les épreuves à Kadosh Baohu au début qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire que tu ne vas pas te réveiller ce matin tu vas te lever un petit peu plus tard tu vas arriver tard au boulot tu n'as pas fait attention tu continues dans ton train-train quotidien après qu'est-ce qu'il va faire ? il va faire que la facture d'EDF au lieu d'être à 75 euros elle est à 280 euros tu la payes tu ne te poses pas de questions après ton fils il va revenir le soir il va te dire qu'il a eu un avertissement que demain il ne peut pas aller à l'école tu ne te poses pas de questions après tu vas aller faire des analyses et là tu vois que les résultats ils ne sont pas au top là tu commences à te réveiller et puis demain on te fait savoir que ta boîte où tu travailles depuis des années elle risque de fermer tu risques d'être licencié là tu commences encore plus à te réveiller il dit le Rav Zipperstein il ne faut pas attendre la fin les petits bonbons du début les petits rappels qu'Akadosh Baohu il va te faire dans ta vie de tous les jours si un homme il est haham si un homme il est assez intelligent pour voir et se remettre en question donc il ne va pas souffrir mais le problème c'est qu'encore une fois comme on a dit tout à l'heure les gens qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils sont de suite moi le premier on est déçu on se met en dépression on est morose on parle mal on parle mal à son conjoint on parle mal à ses enfants on ne vit pas la vie comme on devrait la vivre et c'est pour ça que dit ici l'agmara Raïti Bene Aliyah j'ai vu des gens qui véritablement se sont élevés et ont changé leur comportement Vehem Moatim par contre il n'y en a que très peu pourquoi il n'y en a que très peu ? parce que très souvent on se désespère plus rapidement que l'engagement qu'on a pris et ça où on le voit malheureusement chez les gens qui véritablement ont engagé un processus de Tshuva vous savez on dit qu'à l'endroit où les Baalets Tshuva se tiennent c'est écrit là-bas que même les Tzadikim ne peuvent pas se tenir pourquoi ? parce que c'est la plus la plus la plus la plus difficile de pouvoir faire Tshuva parce qu'au début à Kadosh Baruch Hu c'est écrit qu'il ouvre les portes à ceux qui font Tshuva comme jamais il les a ouvertes et il y a un élan et il y a un entrain toutes les portes elles s'ouvrent mais petit à petit à Kadosh Baruch Hu il va se retirer pour laisser la place aux efforts de l'homme et donc si l'homme il est capable d'aller contrer ses habitudes d'aller contrer des fois même sa famille parce que sa famille elle ne va pas forcément être d'accord avec cette position alors l'homme il va pouvoir avancer jusqu'à une Tshuva complète mais très souvent ce qui se passe c'est que le changement de vie il est tellement dur les épreuves de tous les jours pour quelqu'un qui fait Tshuva elles sont tellement dures que très très vite la personne elle va se rétracter et souvent laisser tout tomber donc elle dit l'agmara qu'un bal Tshuva qui a pu aller jusqu'au bout de ses intentions et il est resté dans cette démarche de dire je vais devenir quelqu'un et je vais changer mes habitudes lui il est plus que les Tzadikim parce que quelque part les Tzadikim c'est comme Obélix ils sont tombés deux dans le petit donc forcément ils connaissent rien d'autre ils continuent mais le bal Tshuva qui par ses efforts personnels et par son changement de tous les jours et par les épreuves qu'il va rencontrer dans sa vie parce que c'est pas facile d'expliquer à la famille que maintenant on va plus venir manger chez eux parce que la vaisselle elle est pas tellement et que le Shabbat on va plus pouvoir venir les voir parce qu'ils habitent trop loin et que les amis avec qui je sortais le vendredi soir et bien on va leur dire bye bye et que la façon dont je m'habille elle va changer toutes ces épreuves une épreuve après une épreuve la personne s'essouffe et si elle a pas en tête cet objectif qui va peut-être changer au fur et à mesure du temps par rapport aux épreuves qu'elle aura elle aura vite fait et bien de ne plus être dans le même chemin deuxième chose aussi et ça c'est le Rav Levinstein qui explique pourquoi est-ce que quelque part on a besoin de ces épreuves vas-y Rav Levinstein parce que à travers ces épreuves et ça c'est il n'y a que lui qui peut le dire et il n'y a que des personnes de sa hauteur qui peuvent voir les épreuves et les souffrances de cette manière dira le Rav Levinstein parce que quelqu'un qui a eu des épreuves il grandit à travers ces épreuves et il ne ressort pas pareil on peut donner l'exemple des sportifs par exemple les sportifs pendant des mois ils s'entraînent ils s'entraînent ils s'entraînent ils s'entraînent ils souffrent ils ont mal et chaque jour le coach il leur demande encore plus encore plus mais quelle satisfaction quand autour de leur coup ils ont cette médaille devant tout le monde qui brille et ils sont en haut du podium c'est extraordinaire le Rav Levinstein il dit c'est la même chose quelqu'un qui a eu cette rochma quelqu'un qui a eu cette intelligence même à travers les épreuves d'aller vers son but de se dire c'est pas grave aujourd'hui c'est comme ça demain ce sera mieux je garde l'espérance je garde l'envie d'avancer mais c'est extraordinaire et c'est pour ça que la gomara a dit d'où sortent les gdolimes d'où sont sortis les plus grands gdolimes il faut faire attention aux pauvres parce que de eux va sortir la Torah tous ces gens là qui chaque jour se demandaient comment ils allaient manger tous ces gens là qui chaque jour se demandaient s'ils allaient pouvoir garder leur chez soi tous ces gens là qui dans leur vie on leur a fait comprendre qu'ils n'avaient pas leur place où ils étaient et qui même à travers et bien toutes ces épreuves ils ont continué ils ont dit je veux devenir un tamitraham je veux devenir quelqu'un et bien c'est eux qui sont sortis des gdolétorats parce qu'ils n'ont jamais enlevé leur but de leur tête et ça on le dit au niveau du judaïsme on peut le dire dans la vie de tous les jours il faut avoir des ambitions très souvent qu'est-ce qu'on se dit on se dit moi je suis capable que de ça et donc je ne pourrais pas faire plus que ça et qu'est-ce qui se passe à long terme puisqu'on t'a pensé que tu étais capable que de ça et bien même à ça tu n'arriveras pas alors que si tu as placé la barre tellement tellement haute et qu'au début ça te paraissait difficile et que monter les échelons ça paraît aussi impossible mais tu ne seras pas arrivé au minimum tu seras arrivé à beaucoup plus c'est-à-dire que l'exigence que quelqu'un il peut avoir et ça on le voit de partout les plus grandes puissances financières c'est des gens qui ont commencé au ras des pâquerettes les plus grands docteurs j'ai entendu qu'une fois un chirurgien qui était capable de faire une chirurgie que personne au monde n'était capable sa mère tous les jours elle était femme du ménage pour payer les études de son fils voire même des choses plus dégradantes pour pouvoir lui amener la possibilité d'être ce qu'il est devenu donc on voit que ces gens-là forcément et bien ils ne sont pas sortis des milieux les plus riches les milieux les plus chouchoutés non 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 ils ont combattu comme a dit le Messilat-i-charim au début du cours ils étaient vraiment des vrais guerriers et comme dit le midrash la Torah que j'ai étudié avec colère et avec difficulté c'est elle c'est elle qui m'a porté secours et c'est elle qui m'a aidé à avancer et je vais vous dire pour revenir à l'effort du Khinour parce que c'est quelque chose qui est cher à mes yeux vous ne pouvez pas vous rendre compte le service qu'on rend à nos enfants quand nous on vit dans cet objectif on vit dans cet objectif de toujours en vouloir plus on vit dans cet objectif de toujours aller de l'avant de toujours connaître un petit peu plus on a rendu un service exceptionnel à nos enfants comme j'ai dit il y a quelques semaines à des parents très souvent on exige beaucoup à nos enfants mais un enfant il ne va pas écouter mes exigences il va écouter ce que je lui montre un enfant que ce soit bien clair n'écoutera jamais ce que je lui ordonnerai mais ce que je lui montrerai et donc si toute ma vie et j'ai montré à mon enfant un exemple d'ambition un exemple d'épanouissement un exemple d'envie d'aller de l'avant mon fils ou ma fille ce sera des gens qui sans se fatiguer auront cette ambition de combattre les épreuves les souffrances et aller de l'avant mais si on est morose le matin on se lève on fait une tête la vérité même le miroir il a peur de la tête qu'on lui fait et après la journée elle passe et quand on arrive le soir t'as quoi comme devoir ah t'as encore ah d'accord mais qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant il fasse après avec ça alors que quand et ça je le répète je le répète et je veux en faire une campagne parce que comme je dis toujours j'occupe la place de professeur et aujourd'hui quand on voit les enfants on voit les parents les enfants qui sont autour de moi je peux vous dire lui il a des enfants équilibrés lui il a des enfants qui ont envie il a des parents excusez-moi qui ont envie d'en faire plus lui il a des parents que Dieu nous en préserve je veux même pas les voir ces parents je veux même pas en entendre parler parce qu'encore une fois c'est l'exemple qu'on a donné vous savez il y a une histoire extraordinaire excusez-moi du Rav Zilberstein qui raconte vers la fin de la Shoah quand les allemands ils ont commencé à rentrer dans les camps pour pouvoir libérer tous les juifs qui étaient là-bas il y avait un allemand il marche il voulait rendre son compte à un juif il a dit toi le juif ça fait des mois et des mois que je t'observe toi le juif ça fait des mois et des mois que je vois que quand on amène les rations de viande comme tu sais que c'est pas de la viande cassère tu la manges pas il a dit écoute-moi bien le juif j'ai plus rien à perdre les allemands ils vont débarquer maintenant je te mets la gâchette sur la tempe ou tu manges de ce que je te donne maintenant ou je te tue et l'allemand il a appuyé sur la gâchette la fille de ce juif là plus tard l'histoire lui a été ramenée et elle a dit quoi je comprends pas parce que mon père il voulait manger cassère c'est ça qui lui est arrivé c'est ça son salaire c'est ça qu'il a gagné parce qu'il voulait manger cassère je ne mangerai plus jamais de ma vie cassère et la femme il y avait une seule boucherie à Tel Aviv qui vendait de la viande de porc chaque vendredi le vendredi matin elle allait acheter son porc et elle l'amenait à la maison elle le faisait manger parce que Dieu il n'a pas écouté mon père écoutez bien la suite de l'histoire et un jour il s'est avéré qu'elle a envoyé ses enfants parce qu'elle n'avait plus le temps et puis c'est devenu leur habitude et à un moment il y avait une grande queue comme ça vers la boucherie et c'était des juifs parce que pas tous les juifs manges cassère qui attendaient leur tour pour pouvoir faire leur commande de viande de porc ou pas cassère et donc les enfants petits enfants de se déporter attendent dans la queue et voilà que s'offre à leurs yeux une dispute qui éclate un qui dit mais j'étais avant toi laisse moi passer avant et t'étais un moins que rien laisse moi passer c'est moi qui achète la viande avant toi casse-toi d'ici tout ça et un des petits-fils il a dit je comprends pas mon grand-père toute sa vie il a au prix de sa vie qu'il a perdu il s'est battu pour manger cassère et ces juifs là ils sont en train de se battre pourquoi ? pour manger tarif il a dit c'est ça l'exemple qu'on a laissé à notre grand-père et petit à petit ces deux enfants là le message a trotté dans leur tête et ils ont fait faire souvent non seulement à leur famille mais même à leur mère qui était la fille de se déporter ça veut dire que quoi ce message ? ça veut dire qu'encore une fois tous les efforts que vous allez faire dans votre vie et encore une fois on est à la place de personne pour savoir ce que chacun il endure mais si on a montré à nos parents à nos enfants cet exemple de dire quand bien même la vie elle est dure quand bien même des fois je vais passer par des choses qui vont être insupportables mais au bout du compte pourquoi je perdrais mon ambition ? pourquoi je perdrais mes engagements de mon judaïsme parce qu'Akash Baohu il n'a pas fait exactement ce que je veux mais est-ce qu'on sait les comptes d'Akash Baohu ? Est-ce qu'on sait le but pour lequel on est dans ce monde là ? Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on est venu réparer ? On est rentré dans le monde des Nechamod peut-être que ce que tu es en train de réparer ce n'est même pas pour toi c'est pour l'âme qui était avant la réparation que tu es en train de faire donc tu ne peux pas calculer mais c'est sûrement pas l'idée de dire que Akash Baohu n'a pas fait ce que je veux j'ai prié ça aussi on l'entend très souvent monsieur le rabbin je ne comprends pas ce que vous dites j'ai prié 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 d'accord et Dieu ne m'a pas répondu ici même dans cette choule le Ravassoun il a donné une réponse puis moi je vais vous donner la mienne après le Ravassoun il a dit mais si ta prière à toi elle n'a pas abouti peut-être qu'elle aboutira pour tes enfants peut-être qu'elle aboutira pour tes petits-enfants peut-être que tes arrières arrière tes petits-enfants eux seront les bénéficiaires de ta tefila une tefila ne se perd jamais une tefila ne se perd jamais mais plus encore que ça une fois j'ai écouté un chiour du Rav Shalom Arouche que j'admire et que je regarde très souvent il a dit la tefila c'est un quota vous savez Moshe Rabbeinu quand il s'apprêtait en Eretz Israël à Kadosh Bauchou il lui a dit maintenant tu vas rester ici tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël et il a continué à prier à prier à prier à un moment Dieu il a dit stop pourquoi Dieu il a dit stop je ne comprends pas si Dieu il voulait dire tu ne rentres pas en Israël tu ne rentres pas en Israël c'est quoi cette histoire là vous savez ce qu'il dit Rav Shalom Arouche il dit parce que si Moshe Rabbeinu il avait continué à prier il serait rentré en Eretz Israël il a dit il a dit le Rav Arouche et ça ça nous répond beaucoup de questions des fois on prie je t'en supplie mon Dieu dans toutes les langues il ne faut pas forcément parler hébreu pour parler à Dieu pour parler à Dieu le Rav Shalom Arouche il a dit on implore Dieu de toutes les manières une fois j'ai entendu un Rav les plus belles des prières ce n'est pas les plus conseillés parce qu'il faudrait prier dans un sidour comme Anshak Neset Akdola ils nous ont conseillés mais les plus belles des prières c'est celles qui étaient celles de nos grands-mères où ils mettaient une serviette sur la tête devant la fenêtre et ils disaient s'il te plaît mon Dieu parce que c'était tellement fort c'était tellement sincère ça sortait tellement du coeur la Tfilah elle a son impact seulement quoi Rav Arouche il a dit il a dit la Tfilah elle a un quota pour cette demande tu vas devoir faire tant et tant de prières pour cette demande tu vas peut-être devoir prier une semaine pour celle-là un mois pour celle-là un an pour celle-là toute une vie et peut-être qu'un Kachmahorou il attendra ta Tfilah à toi celle de ton petit-fils pour enfin exaucer on ne peut pas savoir mais ça ne va pas nous décourager ne jamais croire que la prière elle est perdue et les Gdolim les grands de la génération eux ils ont vécu avec ça eux ils ont comment dire intégré ça mais à outre mesure cette idée de souffrance vous savez le stapler le père du Raphaël Mkanewski vous avez tous entendu parler du Raphaël Mkanewski une fois on est venu on lui a dit voilà Rabi on va te mettre la climatisation dans la maison tu ne peux pas rester comme ça c'est pas bien il a dit vous voulez me mettre la climatisation mais pourquoi ? pourquoi est-ce que j'aurai ce plaisir superflu ? je veux étudier la Torah et sentir que je l'étudie alors ça vous paraît un petit peu masochisme mais quelque part eux de leur niveau la Torah elle était tellement devenue forte qu'ils n'avaient plus besoin d'aucun plaisir à côté ça leur suffisait leur dave de Gemara on raconte qu'une fois le stapler à la fin de sa vie le chazoniche excusez-moi non c'est le stapler qui vivait chez le Raphaël Mkanewski et donc on lui a amené des plateaux repas et c'est ça qu'il mangeait il était tellement penché dans son limoud qu'un jour on est rentré on a vu que le plateau il était encore rempli alors on a dit Rabi vous ne mangez pas aujourd'hui il a dit mais je vais manger qu'est-ce qu'on s'est rendu compte quand on a levé la tête il y avait un morceau de plâtre qui s'était décroché du plafond il était tellement dans son limoud il était tellement détaché de ce monde qu'il ne s'est pas rendu compte il a mangé le plâtre bon mais ça c'est à leur niveau ça veut dire pourquoi je vous dis ça est-ce que nous on est capable de faire ça est-ce que nous ça nous parle ça nous paraît fou mais ça veut dire qu'est-ce qu'on voit d'ici on voit qu'un homme comme vous et moi on voit qu'un humain comme vous et moi et bien il a su se changer il a su combattre ce Yé Tserara il a su combattre ces angoisses de l'épreuve jusqu'à ne même plus ne même plus être sensible mais si quelque part aujourd'hui on pouvait être comme ça mais on aurait conquéri le monde entier donc quelque part qu'est-ce qui nous freine dans notre démarche qu'est-ce qui ne nous donne pas la possibilité d'aller vers nos buts et bien c'est cette façon de désespérer et l'électolime que ce soit Babassalé quand on lit sa vie lui aussi il n'a pas eu une vie facile Ravodié Osef des fois entre les bombes qui s'abattaient sur l'Erette Israël on voyait une petite lumière dans la synagogue allumée c'était Babassalé Osef à son âge qu'elle est et qu'elle est étudiée et comme dit David Améler aussi Marabou de Sarai David Améler le roi David dit combien est-ce que les souffrances se multiplient sur moi et moi je suis là et j'espère encore en Hachem et la Mishnah dans un vote elle le dit il n'y a pas de secret il y a Gati ou Matsati ta Amin quelqu'un qui va se travailler il y aura un résultat peut-être pas aujourd'hui peut-être pas demain mais après des années et l'autre il sera encore en train de voir tous ces gens qui sont autour de lui et qui ont réussi et lui il sera encore en train de dire mais j'arrive pas je suis fatigué c'est trop difficile et à côté t'as un TGV qui passe c'est qui ? celui qui était avec toi en classe vous avez fréquenté les mêmes bancs vous étiez assis au même endroit 10 ans plus tard lui c'est un cadre avec une famille avec tout ce qu'il veut autour de lui et toi t'es encore en train de dire je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui la fille que je voulais voir hier elle est pas venue au rendez-vous et voilà et ça nous fait rigoler mais moi le premier on est tous un peu comme ça des fois on voit des gens on dit la chance la chance la chance il n'y a pas de chance moi j'en suis convaincu à l'époque je me disais bon ben il y a des chanceux il y a des gens pour qui la vie coule comme un fleuve tranquille et à la dote ils sont nés sous une mauvaise étoile mais pas du tout pas du tout il y en a qui sont c'est des bosseurs ne croyez pas que c'est facile pour tout le monde c'est dur mais il y en a qui encore une fois et bien ils ont donné cette possibilité de se dire finalement c'est pas grave il y a des épreuves on se relève on continue on sortira pas perdant et Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même à son niveau vous savez avant de rentrer dans ça le mage Guiari m'a toujours dit la vie d'un juif oui c'est comme le test d'un pilote c'est quoi le test d'un pilote le pilote d'avion le pilote de chasse on le fait voler des fois à l'envers et à ce moment là il y a une sensation terrible je vous rappelle Rabbi Yahourod Zerratadik Vekadosh Rivraha il a une sensation terrible il nous disait ce pilote là quand il croit qu'il est en train de monter dans son avion il est en train de s'écraser vers le sol et quand il croit qu'il est en train de s'élever qu'est-ce qui se passe d'accord et quand il croit qu'il est en train de s'écraser excusez-moi en fait il est en train de s'élever et lui à lui d'être convaincu sa vie en dépend en fait que quand il croit qu'il va s'écraser il s'élève en fait et que quand il croit qu'il est en train de s'élever et que tout va bien il est en train de foncer vers le sol il dit le mèche guerre c'est ça la vie d'un juif la vie d'un juif c'est de se dire que si tout va bien c'est quelque part c'est que je ne suis rien en train de faire de ma vie c'est quelque part je n'avance pas et que quand c'est dur et que quand je suis en train d'affronter la vie et bien je m'élève et que quelque part à travers toutes ces épreuves et toutes ces difficultés je vais devenir quelqu'un et il dit le juif c'est comme dans une montagne si tu montes c'est que c'est bon signe si tu as mal au genou c'est que tu es en train de faire quelque chose mais si ça roule et que tout va bien c'est que tu es en train de descendre tu ne vas pas vers où tu veux aller et Rabbi Shimon Bar Yocha est le premier vous savez que à une certaine période il a dû vivre avec son fils Rabi Elé Hazar et Rabbi Shimon dans une grotte et leur journée parce qu'ils avaient été dénoncés par les romains ils se mettaient du sable jusqu'en haut du cou et ils étudiaient la Torah de ces souffrances là de cette vie qui était tellement terrible qu'est-ce qui est sorti ? le Zohar le Zohar entier de la Kabbalah qu'on parle aujourd'hui c'était dans cette période là et Rabbi Ben Khaz Ben Yaïr son gendre quand il les a vus sortir ils étaient remplis d'ulcères leur peau était craquelée de partout Rabbi Ben Khaz Ben Yaïr il s'est mis à pleurer qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Shimon Bar Yochai si j'étais pas dans cet état j'aurais jamais compilé l'oeuvre que j'ai compilée parce qu'encore une fois c'est dans la souffrance et dans la douleur et dans l'épreuve et bien que quelque part ils sont devenus ce qu'ils sont devenus vous savez que Rabbi Elé Hazar le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai il a eu une fin de vie terrible terrible il était tellement juste d'ailleurs quand il est sorti de la grotte dès qu'il regardait quelqu'un il le brûlait entièrement littéralement et Rabbi Shimon Bar Yochai il venait derrière et il guérissait à la fin de sa vie Rabbi Elé Hazar était devenu tellement juste qu'il avait une manie entre guillemets c'est que dès qu'il voyait un voleur même juif il allait il dénonçait à la police il dénonçait tous les voleurs il les dénonçait à la police il n'y en a pas un qui est passé dans son filet à la fin de sa vie il a commencé à faire une remise en question il s'est dit mais comment j'ai pu me permettre de faire ça peut-être que parmi ces juifs il y avait des tzadzikim des gens qui n'avaient pas les moyens et que leur seul moyen de pouvoir vivre c'était quelque part de s'en sortir comme ils pouvaient je me suis permis d'aller dénoncer il a dit que les souffrances commencent à venir sur moi et tous les soirs sa femme elle ramassait des bassines de sang le matin et le soir le matin et le soir et un jour qu'est-ce qu'elle entend ? elle entend le fils de Rabbi Shimon et dire mes chéris souffrance venez m'accueillir venez m'accueillir venez me faire souffrir et le matin qu'est-ce qu'elle entend ? vous pouvez partir maintenant je dois étudier la femme de Rabbi Lazar elle a dit c'est ça c'est ça un homme c'est ça un homme qui se laisse souffrir et qui se laisse auto-mituler tu n'as pas honte parce qu'elle elle est d'une famille très riche tout notre argent elle est partie dans ta guérison laisse-moi tranquille l'histoire elle raconte dans l'Agmara qu'à la suite de ça il y a eu une tempête une fois dans la mer et il y avait des matelots 30 matelots ils étaient en train ils manquaient de se noyer et ils ont imploré à Kachbauch ils ont dit par le mérite de Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon bar Yuchay et de tout ce qu'il a souffert sauve nous et la mer elle est revenue elle est revenue à son calme le lendemain 30 matelots débarquent sur Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon et ils lui ont donné chacun tous les trésors qu'ils pouvaient lui donner ils lui ont donné entre temps la femme de Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon elle était partie elle ne pouvait plus supporter alors Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon il a envoyé sa fille chez sa femme il a dit tu peux dire à maman que maintenant elle n'a plus à s'inquiéter elle aura de l'argent elle aura ce qu'il lui faut et quand elle est arrivée elle avait une maison remplie d'argent la fin elle a encore pire Rabbi Lazar bar Rabbi Shimon il se dit maintenant avec tous les affronts que j'ai fait à ma femme au tzadikim qui était dans ma ville je ne veux pas commentaire pendant 22 ans son corps il a demeuré en haut de la maison et comment et pourquoi il a demeuré là-bas la femme elle recevait en bas les juifs qui avaient des problèmes d'alakha ou quoi et Rabbi Shimon tout en étant niftar puisqu'il n'était plus de ce monde là il était niftar il répondait aux questions de son corps par le haut pour vous dire le niveau qu'il avait et à un moment il y a Rabbi qui vient parler à sa femme et c'est là où je veux arriver il lui a dit Rabbi jusqu'à quand tu vas souffrir comme ça tu vis avec une personne qui est décédée tu ne peux pas souffrir encore autant que ça alors il lui a dit moi je veux bien me marier avec toi mais est-ce qu'un ustensile qui a servi à la gdusha à la sainteté moi la femme de Rabbi Yazar et de Rabbi Shimon je peux me marier avec un ustensile un peu moins fort qui est toi il a dit peut-être que ton mari il avait beaucoup de Torah mais moi j'ai plus de chassadim j'ai plus de bonté j'ai fait plus d'action elle lui a dit rien ne vaut toutes tes actions par rapport aux souffrances que mon mari il a souffert dans sa vie alors encore une fois pourquoi je vous raconte tout ça c'est vrai que c'est des histoires d'un ancien temps et du niveau de l'agmara mais c'est pour dire que qu'est-ce qu'on voit d'ici qu'on ne peut pas croire et moi la vérité ça m'a enlevé moi quand j'étais jeune ou quand j'ai commencé à me marier je me suis dit j'attends que tout aille bien j'attends que tout roule j'attends que tout soit rose je ne veux pas vous décevoir ce soir mais jamais ça sera rose jamais tout ira bien et parce que pourquoi je dis ça parce que quelque part inconsciemment dans notre tête on dit bon ben la semaine prochaine en 2017 ben quand j'aurai mon khatan quand j'aurai fini mon bac quand je commencerai mes quand je serai grand-mère quand je prendrai la retraite ça n'existera pas c'est-à-dire que si ce soir et ça va prendre du temps et tu vas te prendre des murs et tu vas te prendre des angoisses et pas tout ira bien mais si tu gardes en tête ton objectif c'est écrit dans les dans le chemin qu'un homme il veut prendre on va l'amener mais est-ce qu'on veut véritablement ou finalement on est bien dorloté par le temps et les histoires ouais mais tu restes tu fais du sur place tu n'as pas avancé dans ta vie et toute l'histoire du peuple juif dans les 15 dernières minutes qui me restent je vais vous faire un comme on dit un retour dans le passé de l'histoire du peuple juif noir comment il est devenu noir parce qu'il a vécu la destruction du monde Abraham Avinu c'est quelqu'un qui a dû passer dans la fournaise et amener son fils sur le misbeach Yitzhak lui-même il a vécu cette histoire de Hakeda il est monté sur le misbeach il a failli être tué Jacob Avinu comme nous l'avons cité tout à l'heure il a été poursuivi par les épreuves Moshe Rabenu on sait très bien dans quelles conditions il est né il est né dans une époque où n'importe quel bébé juif était pris et était jeté dans le Nil et quelque part tout le peuple juif c'est un peuple qui a souffert le soir de la Hakeda qu'est-ce qu'on dit c'est tenu à nos côtés et aux côtés de tout le peuple juif dans chaque génération et génération on est là pour nous anéantir donc encore une fois on a cette époque de souffrance plus encore dans le Hallel on dit que les peuples bénissent pour tout le recède que Dieu nous fait je comprends pas c'est nous qu'on doit remercier Dieu c'est pas l'égoïm parce qu'il y a seul l'égoïm peuvent savoir tous les plans qui montent contre le peuple juif et qui finalement tombent à l'eau eux nous-mêmes on n'est pas au courant de ce que l'égoïm ils veulent nous faire vous voulez que je vous raconte une histoire à la fin de la Shemitah vous savez que en Eretz Israël tous les 7 ans toutes les productions et même celles qui arrivent en France venant de la terre des Eretz Israël ne peuvent être consommés que sous certaines règles c'est à dire que déjà on ne cultive plus la terre et ce qui sort tout seul il sort on n'a même pas le droit de sortir les fruits des Eretz Israël en dehors des Eretz Israël pendant la 3ème année bon maintenant il y avait un groupe d'Avréchim qui se sont dit étant donné qu'on ne pourra pas moissonner le grain pour Pessah qu'est-ce qu'on va faire on va aller moissonner le grain prématurément quand il est encore vert avant de rentrer dans la 7ème année très bien ils sont partis chercher mais c'était peine perdue il n'y avait aucun paysan qui était prêt à céder son champ d'accord alors que le grain n'était pas encore arrivé à hauteur qu'il allait être certainement vendu beaucoup moins cher personne n'a été d'accord de leur vendre sauf une société qui comme par hasard vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard parce que moi je dis toujours il n'y a pas de hasard elle hasard c'est Hachem qui aide il n'y a pas de hasard hasard c'est Hachem qui aide elle hasard et donc cette société de grains qui avait ses champs décide de vendre leurs champs bien que pas mûrs tous les épis de blé d'accord encore verts à ce groupe eh bien de de Avrechim de Kolel d'accord qui ramasse le grain ils mettent une journée parce qu'il y avait je ne sais pas combien d'hectares et en une journée d'accord il ramasse tout le champ c'est-à-dire qu'un champ qui avait des épis de près de 50 ou 60 centimètres du matin au soir il n'y avait plus un seul grain dans le champ vous savez où est-ce qu'il était ce champ-là ? il était à la frontière de Gaza et le lendemain de matin comme des tops un groupe de 10 ou 15 arabes sont sortis de là-bas avec des armes armées jusqu'aux dents et ils ont commencé à hurler ils sont où les blés ? ils sont où les blés ? qui nous a fait ça ? en fait ce groupe cette grébuscule-là elle était venue pour assassiner tout le village juif qui était à côté et à Kadosh Baruch Hu dans le chesed il a fait que quel champ soit désherbé pour la matzah puisque c'était une mitzvah juste ce champ-là précisément où les arabes avaient décidé de se cacher entre les blés pour faire leur coup c'est ça Seuls les goïms sont capables de voir tout ce qui monte contre nous tout ce qu'ils veulent faire comme mal et qu'à Kadosh Baruch Hu ils décèlent tout ça donc si on vit avec cette foi et regardez en Égypte tout ce qu'ils ont souffert ont muré les enfants à la place des briques ils ont eu le matin de Torah les deux bâtés migdashot entre les deux constructions le sang coulait dans les rues et à Kadosh Baruch Hu il a fait rétablir le bâté migdash la Shoah tout ce qui s'est passé et à Kadosh Baruch Hu il a ramené le peuple juif en Eretz Israël va-o-mer-lar bédamai-cha-ir à Kadosh Baruch Hu à un moment il ne peut plus supporter il ne peut plus supporter cette souffrance et il amène la Géoula donc quelque part si nous on est capable de se dire finalement comme je l'ai dit il y a quelques mois après la pluie le beau temps il faut vivre avec cet objectif de se dire finalement même si j'ai des épreuves ça ne doit pas me faire tomber sur ces difficiles et des fois personne si les gens étaient à ma place ils n'auraient pas pu même pas accepter la moitié de ce que j'ai mais si moi dans ma tête je me dis j'ai des objectifs quand bien même ce sera difficile je garderai le cap alors on a tout gagné et les rabbinimes à l'époque ils étaient conscients de ça c'est écrit que dans l'agmara quand Rabi Lézer souffrait il n'y avait pas un seul homme qui est mort à cette période et quand Rabi souffrait le pays n'a jamais manqué de pluie bon vous allez me dire vous nous avez saoulé avec vos histoires de l'agmara ça y est ça c'était à l'époque ça n'existe plus alors je vais vous raconter les deux dernières années en Eretz Israël quand j'étais en Israël il a vécu deux années terribles terribles souffrance sur souffrance maladie sur maladie et un matin il devait subir une opération décisive et sa femme elle vient le voir le matin dans la chambre et elle lui dit Rabi tu sais la nuit que j'ai passé et Rab Mendechaï il est où il lui dit j'ai passé la même nuit que toi horrible elle lui dit oui mais la différence c'est que toi tu vas t'endormir on va t'opérer moi je suis ta femme je m'inquiète pour toi il a dit mais tu ne sais pas ce que j'ai souffert cette nuit elle lui dit pourquoi elle lui a dit il a dit je suis monté en haut cette nuit dans mon rêve et j'ai vu que la mida tadine d'accord la rigueur était sur le monde et j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui prenne quelque chose de moi qui me fasse un petit peu plus souffrir juste que le peuple juif arrête de souffrir alors la rabbinite Tzviya Eliyahu elle a dit mais de quel droit tu as dit ça à Hachem je suis ta femme on partage ensemble il lui a dit tu préfères que deux personnes souffrent ou que tout un peuple souffre quelques heures plus tard on a découvert deux charges explosives qui chacune d'elles pouvait souffler jusqu'à 100 à 150 personnes elles ont été découvertes à la minute plus encore que ça Ram Mandecha Eliyahu durant sa maladie il est sorti que très peu parmi les fois où il est sorti très rare il a fait une seule chose il est parti au quai vers Rahel il met nous et là-bas c'est écrit vers Rahel me va que albanéa et Rahel pleure sur ses enfants et là-bas le païtan dit à Rahel arrête de pleurer sur ses enfants et Rah Mandecha Eliyahu est parti sur la tombe et il a prié et il est reparti alors qu'il avait un jour pour être libéré de l'hôpital où il se trouvait quelques jours plus tard certains et ça on peut le voir sur les réseaux sociaux sur Youtube il y a plusieurs soldats qui ont témoigné avoir rencontré une femme habillée en noir devant des maisons et elle disait ne rentrez pas ici il y a des explosifs on faisait exploser les maisons les maisons étaient soufflées par des explosifs et on est venu raconter ça à Rahm Mandecha Eliyahu quand on a raconté ça à Rahm Mandecha Eliyahu il n'a pas été étonné vous savez ce qu'il a répondu il a dit mais est-ce qu'elle a dit que c'est moi qui l'a envoyé ils ont dit de qui vous parlez Rabbi mais de Rachel c'est Rachel qui était là-bas c'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui encore on voit des dolimes de notre génération contemporaine que leurs souffrances elles n'ont pas été pour rien il y avait un but ça a protégé ça a donné ça a donné de l'espoir au peuple alors nous est-ce qu'on va dire que nous on va souffrir pour donner de l'espoir aux gens pas du tout mais qu'au moins on soit convaincu que de toute façon les souffrances elles sont là les épreuves dans la vie qu'on rencontre elles sont là mais qu'au moins on ait cette espérance de se dire qu'elles sont pas pour rien que quelque part après ça je vais ressortir plus fort que quelque part après ces souffrances-là eh bien je vais devenir quelqu'un de plus fort et si ça m'arrivera je saurai comment réagir mais j'ai pas perdu de mon esprit l'endroit vers lequel je me dirigeais et c'est pour ça que le Rambam dira la Torah ne se réalise le judaïsme ne peut habiter qu'une seule personne une personne qui ne mange pas beaucoup une personne qui ne boit pas et une personne qui limite son temps de sommeil je comprends pas on est à la guerre là on est des gens cruels le Rav Shach il a dit pas du tout on t'a jamais demandé de manger moins mange ce que tu veux mange la Daphina mange la Pkaïla y'a pas de problème bois du coca fais-toi des kiffs mais une seule chose que si un jour ça vienne à te manquer que tu sois tellement pris dans ton engagement d'être juif écoutez bien ce que je vous dis que tu sois tellement pris dans tes objectifs que ça te dérangera pas c'est ça le Riddush c'est quand bien même des fois tu auras des souffrances on t'a pas demandé de souffrir et c'est pas le but de ce cours de ce soir de se dire que on est des masos et des je sais pas comment on appelle ça qu'il faut souffrir et que c'est bien K'Had Veshalom mais le Riddush de Rav Shach est de te dire quand bien même ça t'arrive combien est-ce que ça te dérange est-ce que ça te dérange au point d'être plus le même est-ce que ça te dérange au point de rabattre les couettes sur ta tête et de ne plus vouloir voir personne pendant une semaine est-ce que ça te dérange pour oublier vers où tu te dirigeais et elle dit c'est ça Rav Shach c'est quoi le vrai Ben Torah on l'a pas dit de manger moins on l'a pas dit de manger moins on l'a pas dit de manger de boire moins ou de moins dormir mais que le jour où ça va te manquer le jour où quelque part ça va t'atteindre que tu restes le même et ça c'est le message de Yaakov comme on a dit au début du Chiour Yaakov avec nous il a demandé de s'asseoir non pas pour kiffer non pas pour dire je veux plus être un juif mais pour accomplir la Torah et les mitzvot et Kavosh Baruch Hu il a dit non non c'est pas fini mon ami il y a encore des étapes à monter dans ta vie il y a encore des étapes à faire et c'est sur ce dernier point que je terminerai vous savez une fois j'ai entendu un Chiour de mon Rav il a dit que les chayotes les chérubins dans le monde d'en haut Rapsau Vachov elles peuvent pas elles peuvent pas rester en permanence devant Akadosh Baruch Hu donc elles se présentent devant Dieu puis elles redescendent elles se présentent devant Dieu puis elles redescendent il a dit mon Rav le Rav Shlomo Volbe le Rav Shlomo Volbe ça c'est son Rav mais le Rav Nathan Brégen il a dit au nom du Rav Shlomo Volbe telle doit être la vie d'un homme un homme qui doit arriver ici il peut pas du jour au lendemain y arriver mais comment il va y arriver par des petites étapes c'est ça qu'on doit garder en mémoire comment je vais pouvoir vivre ma vie alors que des fois j'aurai des souffrances comment je vais pouvoir vivre ma vie alors que des fois j'aurai des épreuves en me faisant des petites étapes dans la paracha de Devarim dans le Détéronome c'est écrit que la Torah elle est pas loin de l'autre côté de la mer pour te demander qui va aller la chercher ou elle est pas loin très haut dans le ciel pour te dire qui va grimper là-haut qu'est-ce qu'il dit Rachi sur place parce que sinon on aurait fait des échelles il dit Rachi on aurait fait des échelles et on serait monté dans le ciel la chercher ça veut dire quoi des échelles ? ben là c'est le même principe que ce que je venais dit tout à l'heure au nom du Ravolbe l'échelle c'est quoi ? et bien c'est un instrument qui est fait d'échelons je peux pas gravir 2m50 du jour au lendemain aujourd'hui je vais monter sur un échelon demain sur un autre demain sur un autre et quand bien même va me traverser des souffrances des épreuves et tout ça quelque part le petit échelon il est pas difficile à gravir mais si je regarde le sommet et que je me dis quoi ? je vais devoir monter en haut il y aura des tempêtes il y aura des orages j'y arriverai pas ne monte pas en haut monte le premier échelon parce que très souvent dans le judaïsme et dans la carrière dans le professionnel dans la vie professionnelle de tous les jours qu'est-ce qu'on se dit ? j'y arriverai jamais mais on t'a jamais dit d'arriver en haut commence tu peux commencer tu peux gravir un premier échelon tu peux essayer de changer ta position où tu es fais-le ce qui quelque part te désespère et c'est ça la conclusion de ce soir c'est de se dire je vais aller jusqu'à là-bas ne va pas jusqu'à là-bas mais gravis un petit échelon bon alors c'est pas grave c'est quoi ? je vais tout gravir ça t'arrivera pas si tu crois que du jour au lendemain tu vas devenir la personne la plus religieuse au monde si tu crois que du jour au lendemain tu vas devenir le milliardaire le plus gros milliardaire au monde tu n'y arriveras pas parce que l'homme fonctionne par étapes si j'ai aidé la personne à avancer c'est pas grave du jour au lendemain je vais pas devenir religieux c'est pas grave mais aujourd'hui ben tiens je vais faire un petit peu plus shabbat je vais m'habiller un petit peu plus un peu plus pudique je vais être un peu plus agréable avec ma famille je vais prendre des décisions qui vont m'amener vers le but alors toutes les souffrances et toutes les épreuves elles n'auront plus de signification parce que je serai tellement occupé à arriver vers mon but qu'à la fin j'y atteindrai alors ce soir le plus grand des souhaits que je puisse vous faire c'est que qu'il vous mette le moins possible à l'épreuve et que vous puissiez arriver toujours vers vos buts sans se désespérer c'est ce que je vous souhaite ce soir voilà